Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais été nombreux à me dire dans ma dernière vidéo que finalement vous préfériez ce petit cadre, ça fait plus chaleureux, vous avez l'impression d'être plus avec moi qu'un studio avec un fond et qu'avec la lumière naturelle, vous trouvez que ça rendait mieux les couleurs, le maquillage. Je le redis, je suis un petit peu à la merci des nuages et de la météo, donc Catherine Laborde... Ah bah non, c'était plus elle. Je sais qui les nouvelles Miss Météo, pour moi c'était Catherine Laborde, Edeline Delia. Bon bah les Miss Météo là, aidez-moi. Je vous retrouve avec mon latté glacé et un big colis Zara. Pas pour faire un haul vêtements, mais pour vous faire un crash test de Zara Beauty. Donc j'ai reçu un énorme colis Zara avec quelques produits de la collection, parce qu'il n'y a pas tout dedans il me semble. Ouh là là, il a pris cher le colis. On va refaire. J'ai reçu... Putain ça, c'est tombé sur le latté glacé, je vais hurler. Pas vrai ça ! Moi je me souviens de Zara qui avait déjà lancé quelques produits en 2018 je crois, si je ne dis pas de bêtises, je n'avais jamais testé et puis je crois que ça n'a pas trop marché, parce qu'on n'en a plus entendu parler après et là ils sont vraiment venus avec une nouvelle marque, si on peut dire. Vous connaissez Zara, maintenant c'est Zara Beauty, donc je ne sais pas si on peut parler de ça en tant que marque ou gamme. Le slogan de la marque c'est « There is no beauty, only beauties ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule beauté, mais plusieurs beautés, donc inclusivité comme toujours, et ce qui est plutôt bien. On a attendu assez longtemps pour en avoir dans plusieurs domaines, donc du coup je trouve que c'est bien que maintenant soit devenue la norme. Je vais vous présenter les produits que j'ai avec moi. Alors les packagings par contre sont hyper genre minimalistes, genre vous voyez il y a zéro étiquette, après là moi je n'ai pas les packs, j'ai uniquement les produits. Vous pouvez deviner un Zara ici, je ne sais même pas si vous allez le voir. C'est du plastique, du coup à l'intérieur vous avez un miroir. Mais par contre je trouve ça très bizarre qu'il n'y ait pas les teintes marquées en dessous. On a des rouges à lèvres raisins qui se présentent comme ceci, donc pareil tout blanc, c'est aimanté ouais. Pas de teintes en dessous non plus, donc ça c'est assez bizarre. On a d'autres produits, donc ça c'est des autres rouges à lèvres, pareil pas de... Ah celui-là il n'est pas aimanté. Et j'ai six pinceaux qui se présentent comme ceci, aussi tout blanc. C'est vraiment du plastique et je trouve que ça ne fait pas... Enfin je ne suis pas trop fan pour le coup de la prise en main, On disait des pinceaux, enfin je trouve que ça fait très cheap pour les pinceaux. Si jamais, là moi je suis sur le site et c'est lancé, ça y est, vous pouvez aller acheter sur le site de Zara si vous souhaitez les produits. Par contre c'est plutôt bien fait je trouve, leur site. Parce que du coup il faut savoir que tous les packaging, enfin tous les produits sont rechargeables, hormis les pinceaux. Mais tous les produits sont rechargeables, c'est-à-dire que par exemple pour cette palette là, vous pouvez enlever, hop. Vous voyez votre petite panne s'est aimantée du coup, vous pouvez l'enlever, garder votre packaging et aller racheter uniquement la recharge. Et même du coup, recharger une teinte de votre petit trio. Donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal, par exemple si vous avez votre trio et que vous utilisez beaucoup votre highlighter par exemple et que vous n'avez pas fini les deux autres. Bah vous pouvez changer uniquement la teinte que vous voulez. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est même génial je trouve pour le coup. Donc je vais vous faire un petit tour des prix par rapport au produit que j'ai avec moi. Un produit de contouring, blush et highlighter, donc un petit palette pour le teint. Donc la palette pour le teint de base, elle est à 17,95€. La recharge des trois est à 12,95€. Et la recharge d'un phare est à 4,95€. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment très très accessible au niveau prix. C'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait, le fait de recharger. Parce que du coup c'est bien, surtout pour l'écologie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça vous revient à moins cher à vous pour racheter les produits. Donc c'est aussi assez intelligent et une bonne façon de fidéliser les clients derrière. Si bien sûr le produit a plu. Il y a aussi des petits duos de phare à paupières que je vous affiche ici, que je n'ai pas avec moi non plus. Et ils ont l'air très très beaux les couleurs. C'est super cool parce que Zara n'a pas eu peur. Moi, venant de Zara, je me serais attendu à du très nude. Voyez, je n'aurais pas attendu de la couleur, des choses vibrantes. Je pensais qu'ils allaient jouer la sécurité. Et non. Donc moi, je trouve que c'est très très cool. Et il y a aussi des phares à paupières liquides, je crois. Concernant les palettes de phare à paupières, là, j'en ai une avec moi qui se présente comme ceci. Avec un doré, un petit peu de nude, un petit prune et un petit phare noir. La palette est à 17,95€. Et la recharge des six phares est à 12,95€. Donc ça aussi, ce n'est pas cher du tout. Et si jamais, il y a cinq teintes de palettes disponibles. J'ai également avec moi une poudre bronzante, comme ceci. La poudre bronzante originale est à 15,95€. Et la recharge à 10,95€. J'ai trois teintes de baume à lèvres teintées. Donc du coup, j'en ai un transparent et deux teintées. Il y a cinq teintes au global, si je ne dis pas de bêtises. Le prix de base est à 10,95€. Et après, il passe à 6,95€ pour la recharge. Et vous avez, je crois, uniquement à tirer dessus. Ouais, voilà, ça, ça, vous tirez dessus. Et vous rachetez juste ça. Alors, attendez, parce qu'en fait, je vois plusieurs catégories de rouges à lèvres sur le site. Il y a des Ultimate Matte Lipstick. Il y a des Cult Satin Lipstick. Et les Baume Lipstick. Mais quand même, c'est que vu qu'ils ont les trois la même forme, et qu'il n'y a pas d'étiquette pour savoir ce que c'est, ben là, on est un peu embêté pour le coup. Donc moi, je ne sais pas ce que j'ai. Et j'ai également deux demi-mattes lipsticks. Donc il y a neuf teintes au global. Moi, j'en ai deux juste ici. Un petit Nude Rosé. Et un rouge. Et pareil, vous l'étirez et c'est rechargeable. Donc le produit est à 8,95€ de base. Et passe à 5,95€ pour la recharge. Et pour les pinceaux, vous avez un gros pinceau de poudre qui est à 12,95€. Vous avez ces deux autres pinceaux de teint. Donc celui-ci qui est préféré pour le blush ou la poudre bronzante. Et celui-ci pour le fond de teint liquide, comme un pinceau fond de teint plat. Qui sont à 9,95€. Et vous avez trois pinceaux yeux. Donc il y en a un pour l'anti-cerne, vous savez, plat. Et un pinceau plat et un pinceau plus précis. Qui sont à 5,95€. Donc ce n'est pas cher pour des pinceaux, mais on le sent. Enfin, je vous ai dit, la texture du pinceau est un peu bizarre. Si jamais il me semble que les produits sont également véganes. Je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, on va commencer à se maquiller. Je commence avec mon primer de chez Freshly Cosmetics. C'est vraiment le primer que j'utilise en ce moment. Je l'aime beaucoup. Ça va me glow up. Ce qui donne de l'éclat. Et donc du coup, vu que je me trouve chum aujourd'hui. Il va me donner de la lumière. Et donc du coup, je serai un peu moins chum à la fin. Pour le fond de teint, je vais rester sur le même que dans la dernière vidéo d'ailleurs. Celui de chez MAC en crème. Le Studio Fix Tech. Je ne vais pas l'appliquer avec le pinceau de... Je sais que le résultat ne va pas être joli. On va essayer, mais je pars sans grande espérance. Espérance ? Sans grand espoir. Je déteste ces pinceaux fond de teint. C'est une angoisse. Franchement, c'est... Je les hais. Je trouve qu'ils font plein de marques. C'est long à faire. Du coup, je déteste. Par contre, ce fond de teint, je l'adore. Voilà, je le dis. Il est génial. Ça me saoule. Il n'est pas nul, mais je n'aime pas. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ce genre de pinceau. Bon, là, il n'est pas poudré ni rien. Mais vous voyez, je trouve qu'il a... En fait, je le trouve un peu imperceptible. On voit qu'il y a un peu de matière. Parce que bon, il est quand même un peu épais. Mais... Franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce rendu. Là, je vais vous accélérer un petit peu pour que ce ne soit pas trop long pour vous. Et on se retrouve pour le bronzer. Voilà, j'ai appliqué comme d'habitude mon Shape Tape Ultra Creamy pour l'anti-cerne. Ma poudre Houda mélangée avec ma poudre Charlotte Tiberi pour le teint. Du coup, j'ai utilisé le pinceau poudre. Il est très doux. Il est bien. En fait, celui-ci, la prise en main ne me dérange pas. Parce que c'est la même texture que les autres. Celui-ci, il ne me dérange pas. Je trouve qu'il ne fait pas trop de chip. Mais c'est plus au niveau des pinceaux yeux. Je ne sais pas, avec ce tout petit, j'ai un peu de mal. Je vais utiliser le bronzer seul pour le visage. Donc, je vais prendre du coup ce pinceau. Il m'a vachement gris, ce bronzer. Donc, ça peut peut-être être bien pour le contouring. Ah oui, il est très, très froid. C'est vraiment fait pour du contouring. Et je pense que le pinceau n'est pas adapté pour le bronzer. Je pense qu'il est un peu trop gros pour ça. Après, en soi, le bronzer n'est pas mal. Il est pigmenté. Il se voit. C'est juste qu'il est... Enfin, en tout cas, la teinte que moi, j'ai reçue. Je ne peux même pas vous dire le numéro de la teinte. Parce que, ben, il n'y a pas. Franchement, c'est vraiment très nul. Voilà. Désolé, Zara. Mais je ne comprends pas. Après, je pense que quand vous achetez les produits, il y a un packaging secondaire qui vous aide à savoir les teintes et tout. Mais là, je ne sais pas. Le packaging secondaire, tu ne le gardes pas. Et là, je viens de voir. Je pense qu'ils ont tous la même formule. C'est juste une histoire de teinte. Mais ce n'est pas des bronzers complètement mat. Je ne sais pas si vous, vous allez réussir à le voir. Mais il y a des petites nacres à l'intérieur. Après, vous voyez, je l'ai appliqué. Je n'ai pas les pommettes qui brillent ou autre. Mais c'est à savoir. Je vais maintenant passer à la palette teint pour utiliser le blush. Ça, vous voyez, je trouve que c'est juste un peu petit. Parce que je trouve que ce n'est pas très pratique. Vous voyez, je suis obligé de pincer mon pinceau pour prendre dedans. C'est un détail, mais je trouve que ça aurait été bien d'avoir soit des carrés ou des rectangles un peu plus grands. Ce n'est pas très pigmenté, mais ça va. Pour le prix, ça va. Oui, non, en fait, ce n'est pas pigmenté, cette chose. J'ai essayé qu'un autre pinceau. C'est peut-être le pinceau que j'utilise, qui n'est pas très adapté. Ah, voilà. Je pense que le pinceau était trop diffus, comme je vous ai dit tout à l'heure. En soi, pour les débutants en maquillage, ou les personnes qui ne recherchent pas une intensité extraordinaire, je pense que ça, ça peut être pas mal, cette petite palette. Et du coup, je vais utiliser l'highlighter juste à côté. Oui, donc on n'est pas sur une pigmentation extrême. Ouh là là, et c'est super friable. Regardez. Regardez quand je prends du produit. Ouh là là. Regardez l'état du pan. Super friable et pas si pigmenté que ça, en plus. Ouais, lui non plus, il n'a pas des grandes nacres à l'intérieur. En fait, c'est vraiment juste légèrement satiné. Bon, après, ça fait très naturel au moins, mais bon, c'est pas ce que je recherche vraiment, quoi. On en a fini avec le teint. Bon, par contre, je vous le dis, je suis au bout de ma life. J'ai fini mon bro-freeze d'Anastasia. Il n'y a plus rien à prendre et j'en ai plus. Par contre, il m'a duré assez longtemps parce que moi, j'avais peur de ça au début. Quand j'ai vu le produit et la taille du produit, je me suis dit, oh là là, mais ça, ça va me durer deux semaines et je vais devoir redépenser 30 euros, genre. Mais en fait, non, ça va. Je vais vite me les faire en caméra, du coup, et on se retrouve pour les yeux. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Ne les regardez pas trop, ils ne sont pas parfaits parce que j'ai plus l'habitude de les faire comme ça. Du coup, j'ai pu utiliser le pinceau anti-cerne de Zara Beauty pour me tracer le concealer sous le sourcil. Il est plutôt bien parce qu'il n'est pas trop rigide et pas trop souple non plus. C'est vraiment un entre-deux, j'ai vraiment bien aimé. On va maintenant pouvoir passer à la partie phare à paupières. Donc, du coup, avec cette palette de phare. On n'a pas de phare ni blanc ni beige, mais on a un phare un peu nude pour le creux de paupières et après, on a des couleurs pour intensifier. Je vais commencer avec celui-ci, du coup, je ne peux pas vous donner de teinte car il n'y en a pas écrit ni dessus ni derrière. Mais c'est pigmenté. Ça, c'est un petit peu la teinte, oui, d'un bronzer pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Mais vous voyez, c'est quand même très poudreux. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Après, comme je vous ai toujours dit, moi, je privilégie des phares poudreux mais pigmentés plutôt que des phares non poudreux et non pigmentés. Je vais appliquer le phare juste ici. Et si jamais, c'est un phare qui est quand même bien crémeux. Mais par contre, on ne voit pas du tout les petits reflets qu'il peut y avoir dans le pan. Après, peut-être qu'en faisant un all-over sur toutes les paupières, ça se verrait plus. Je vais également, hop, tracer le creux de paupières avec. Vous voyez, là, vous le voyez un peu plus les irisés. C'est mignon. Voilà, je vais maintenant appliquer le phare doré. Juste là, qui est magnifique et qui donne super envie d'être appliqué pour le coup. Donc celui-ci, ce n'est déjà pas la même texture. Il est crémeux mais beaucoup moins que l'autre. Ah ouais. Oh là là, la pigmentation, c'est trop trop beau. Je n'ai aucune chute. En plus, c'est un phare à riser, donc c'est cool, ça. Et je n'ai pas mis de base. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Mais vous savez, quand je teste des produits, j'évite de mettre des bases pour pouvoir vraiment me rendre compte de la pigmentation du produit sans produit additionnel. Parce que par exemple, quelqu'un qui va acheter la palette, il n'a pas forcément de base chez lui et il veut voir ce que donne la palette sans un produit additionnel. Donc voilà, moi, j'ai plutôt l'habitude de faire comme ça. Mais déjà sans base, c'est bien intense. Alors, je n'imagine même pas qu'une base. Et maintenant, je vais utiliser du coup le phare prune. Et je vais un peu le mélanger avec le jaune doré. Ça fait un peu un phare duochrome. Du coup, c'est super beau les deux mélangés. Regardez. Très très beau. Et pour terminer, je vais appliquer le noir. Donc dans le noir, il y a des petites paillettes roses, un peu dorées aussi, il me semble. Et je vais venir du coup intensifier au niveau de mon petit trait que j'avais fait ici. Comme vous pouvez le voir, il est bien intense également. Et je remplis légèrement la queue ici. Vous avez vu, c'est vraiment bien intense. Je suis vraiment bien agréablement surpris. Après, pour être honnête avec vous, c'est un noir qui est quand même un peu bleuté. Quand vous l'appliquez, ça ne va pas être un noir très riche. Il a quand même des petits reflets bleus. Mais après, plus vous superposez les couches, plus il va être noir du coup. J'ai appliqué des fards paupières noires, j'ai appliqué des fards irisés colorés et j'ai rien sur mon dessous de l'œil. Moi, je n'ai juste pas utilisé cette couleur-là, je ne la vois pas trop dans ce maquillage. Très très content de cette palette, Zara. Très très bien. Je vais maintenant me faire un petit trait de liner avec, moi, toujours mon liner préféré, le Better Than Sex de chez Too Faced. J'essaie de pouvoir poser mes faux cils. Quand je fais les bascules comme ça, je retiens tellement ma respiration, vous n'avez même pas idée. Et j'ai limite envie de repasser un petit coup de liner sur le fard paupières noires. Je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Pour mes faux cils, je vais appliquer les Hollywood d'Anastasia Beverly Hills. Et ils m'ont envoyé leurs nouveaux, que je vais appliquer également juste derrière. C'est des faux cils spéciaux pour le rat de cils inférieur. Ils ont sorti trois ou quatre modèles, il me semble. Et moi, je n'en ai jamais appliqué parce que je n'avais jamais trouvé de bons faux cils pour ça. Et là, je trouve que c'est trop cool qu'ils en aient fait spécialement pour ça. Trop beau c'est faux cils. Et pour le rat de cils inférieur, je vais utiliser les Queen, du coup spécial pour le rat de cils du bas. Alors ça, je pense que je vais m'amuser à les poser. Une heure plus tard, j'ai enfin posé tous mes faux cils inférieurs. Et bien franchement, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que c'était une bande qu'on collait. Et bien non, voilà. Après, moi, j'adore. Je serais très poupée, très édito, très mode. Bien sûr, c'est absolument pas fait pour être naturel. Mais je ne sais pas, je trouve que ça va très bien en plus avec le petit make-up que je me suis fait. Ils ne sont peut-être pas très très bien posés, mais comme je vous ai dit, c'est une première fois pour moi. Je n'avais jamais mis de faux cils au rat de cils inférieur. Et on peut voir passer maintenant aux lèvres. Donc du coup, j'ai le baume à lèvres, je pense. Oula. Super. Super, le truc est déjà cassé. À peine je fais un swatch. Vous avez un baume à lèvres avec des reflets légèrement dorés, qui n'est pas très solide. Lui, je pense que c'est un mat. Oh punaise. Je ne m'y attendais pas, c'est très 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 pigmenté. Et ça, ça doit être un sheer, ouais, ils ont dû mettre un de chaque. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire les teintes, parce que, bon, vous avez compris, je ne les ai pas. Et les deux demi-mattes que j'ai, donc on a cette teinte-là. Ils sont bien crémeux, ceux-là. On le sent tout de suite rien qu'en swatchant. Et un nouveau rouge. Je pense que je vais mettre celui-ci, là, le demi-matte, un peu plus nude. Il n'y a pas de crayon ni de gloss, du coup, il y a uniquement des rouges à lèvres. Alors, ils sont très très demi-mattes, ils sont très gras et très brillants, finalement. Personnellement, je n'aurais pas forcément mis cette couleur de rouge à lèvres avec ce maquillage. Mais il fallait que j'utilise un produit, du coup, de la collection. Voilà, du coup, le résultat final de ce maquillage avec la collection Zara Beauty. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette collection ? Honnêtement, il y a vraiment des bons produits, comme par exemple la palette. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la palette. Pour le prix, elle est très très bien. Les fards se travaillent bien, c'est bien pigmenté. Le bronzer est pas mal. La petite palette de blush est sympa. Mais moi, personnellement, je sais que je ne la réutiliserai pas. Je pense que pour les débutants ou des personnes un peu plus jeunes, je pense que ça peut être pas mal. Les produits lèvres, c'est des rouges à lèvres. Les pinceaux, je me suis rendu compte, au final, que je n'ai pas utilisé les pinceaux de la marque. J'utilisais les pinceaux de teint, mais pas les pinceaux de yeux. Mais en tout cas, je sais que je ne les aime pas. Je trouve qu'ils font assez cheap dans la main, les pinceaux de yeux. Les pinceaux de teint, ça va. Mais les pinceaux de yeux, je ne les réutiliserai pas non plus. Moi, je mettrais un 15 sur 20 à la marque. Parce qu'ils ont quand même des... Enfin, franchement, c'est quand même bien. Ce n'est pas cher. Le fait que ce soit rechargeable et co-responsable, c'est aussi une bonne chose. Et l'univers un petit peu très minimaliste, blanc, je trouve ça bien. Il manque quand même les étiquettes des teintes. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que c'est quand même utile, au moins, de mettre une pastille sur le rouge à lèvres pour savoir quelle teinte tu vas utiliser. Mais hormis ça, honnêtement, moi, j'aime beaucoup ce côté minimaliste blanc où il n'y a pas la marque en gros dessus. Je trouve que c'est très sympa. Je vais limite m'acheter d'autres palettes. Et surtout, les petits duos qui sont très vibrants, j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez du coup de ce maquillage et puis des produits Zara Beauty en général. Sur quels produits vous allez craquer, ça m'intéresse de savoir. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner également à la chaîne. De plus en plus nombreux, donc continuez à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, tout simplement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.